Après cette annonce de Washington, quelles sont les réactions en Israël ? Bonjour Nina, le Premier ministre Benjamin Netanyahou vient de réagir. Il participait à une cérémonie de commémoration de l'Holocauste. Et dans une référence à l'actualité, il a dit à cette époque, aucune nation n'est venue au secours des Juifs. Et puis il a ajouté dans son allocution, si Israël doit se battre seul, alors Israël se battra seul. Et puis il a aussitôt ajouté, mais nous ne sommes pas complètement seuls. Il y a encore beaucoup de gens décents qui sont prêts à venir nous aider. Des gens décents, mais visiblement pas Joe Biden. Est-ce que le torchon brûle entre le président américain et le Premier ministre israélien ? Il semblerait, personne, a encore dit le Premier ministre Benjamin Netanyahou, ne peut empêcher Israël de se défendre. Donc première déclaration, première réaction du Premier ministre israélien après les annonces américaines. Et c'est une réaction qui fait écho à d'autres déclarations qui ont émané des autorités ici en Israël. Des réactions qui montrent la déception, la détermination à continuer la guerre et la condamnation aussi. L'un des poids lourds de l'extrême droite, allié de Benjamin Netanyahou dans ce gouvernement, Itamar Benkvir, ministre de la Sécurité nationale, a publié sur le réseau X ce message lapidaire. Le Hamas aime Biden, un message qui a aussitôt été très sévèrement critiqué et dénoncé par le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, ancien travailliste, qu'il a jugé irresponsable et insultant et qui a affirmé que Joe Biden restait un grand ami d'Israël. Et puis ailleurs dans l'opposition, un autre leader de l'opposition, Yair Lapid, a déclaré un peu plus tôt dans la matinée que la décision américaine n'était que le résultat, la conséquence d'une faillite, je le cite, d'une faillite du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Par ailleurs, sur le terrain, la guerre se poursuit dans la bande de Gaza. Quels sont les derniers développements, notamment Arafa ou encore dans le centre du territoire ? Alors Arafa, selon des témoignages d'habitants et selon le Hamas, des blindés israéliens continuent de se masser aux portes de cette ville du sud de la bande de Gaza et continuent de se rapprocher. Les combats se poursuivent, bien que pour l'heure, l'opération semble toujours limitée. Ce n'est pas la grande offensive terrestre qui a été un temps évoquée. Le Hamas, c'est le djihad islamique qui continue de revendiquer des tirs de roquettes sur des positions militaires israéliennes à l'est de Arafa. Mais c'est vrai, c'est ailleurs dans la bande de Gaza que l'armée israélienne semble plus communiquer. Elle a beaucoup communiqué sur une opération qui a eu lieu cette nuit dans un quartier ou dans un faubourg de la ville de Gaza, de Gaza City, qui s'appelle Zeytoun. L'armée israélienne affirme avoir détruit 25 cibles terroristes, je cite le communiqué, des tunnels, des postes d'observation, des postes de tir de sniper, des caches d'armes. Et à l'armée israélienne qui annonçait ce matin que des troupes au sol étaient toujours sur place pour sécuriser la zone. Ludovic de Foucault, envoyé spécial de France 24 à Jérusalem. Merci beaucoup.